bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne spirale guidance vous êtes du signe du poisson vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour le mois de juillet 2022 vous êtes au bon endroit je m'appelle spirale et vous retrouverez sur cette chaîne tous les mois des guidances général pour tous les signes du zodiaque avec les cartes mystiques de mademoiselle le normand pour le tirage général ça permet d'avoir déjà pas mal d'infos et à la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire par des camps de votre signe avec l'oracle magie de la terre qui va permettre un petit peu d'avoir des messages un peu plus personnalisés pour les trois des camps du signe je remercie également tout vous en tout simplement vous les spectateurs de la chaîne ceux qui s'abonnent ceux qui mettent des commentaires ou des likes ça me permet d'avancer je lis tous vos messages et j'en reviens toujours pas que la chaîne soit à ce point en train de grandir donc un grand merci à tous ça me touche énormément et ça m'encourage encore à continuer à vous proposer du contenu et pour ceux qui souhaitent une consultation personnalisée c'est à dire soit vous avez des questions et vous attendez des réponses ou alors vous souhaitez une guidance personnelle ou bien une guidance à l'année c'est possible je propose ces quatre prestations sur mon site www.spirale-guidance.com voilà chers amis du poisson on va découvrir maintenant quelles sont vos énergies pour le mois de juillet c'est parti alors nous avons la carte de la lettre qui vient d'arriver alors c'est une nouvelle qui vient à vous c'est une nouvelle écrite donc on part sur un courrier un mail ou un texto on va éliminer l'appel téléphonique ou la visite en personne de quelqu'un puisqu'on est vraiment sur une démarche d'écriture de quelque chose qui est expédié donc la lettre ici c'est des nouvelles qui viennent à vous alors la teneur de la lettre on ne la connaît pas encore ça va dépendre de la qualité enfin des autres cartes du tirage et on pourra savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle on verra bien pour que ça apparaisse en première carte j'ai tendance à croire que c'est l'événement majeur du mois c'est à dire que cette nouvelle là elle va être très importante pour vous sur le mois de juillet soit c'est une nouvelle que vous attendiez une réponse que vous attendiez depuis un moment avec impatience soit c'est quelque chose qui vient à vous et dont vous ne pouviez pas deviner l'existence ça peut être une nouvelle aussi que vous apprenez comme ça sur le coup alors la carte de l'arbre l'arbre représente le domaine de la santé et également c'est votre vitalité votre bien-être en général alors ce qu'il faut savoir c'est que effectivement dans le jeu le normand il y à cette carte qui symbolise la santé bien évidemment je ne suis pas médecin je ne permettrai pas de vous donner des conseils sur 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 des choses trop approfondie dans le domaine de la santé néanmoins on peut avoir une indication ici avec le jeu sur ce qui peut se passer autour de la question de la santé là quand je vois ces deux cartes forcément ce qui me vient à l'esprit c'est une nouvelle par rapport à la santé donc peut-être que certains d'entre vous sont et en attente d'examens où on attend d'un rendez-vous avec un spécialiste ou de la médecine alternative etc il ya possiblement des nouvelles qui viennent à vous donc soit des résultats soit ouais des bons résultats même on a la chance et l'espoir avec le trèfle ici c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal ça se veut rassurant dans le domaine de la santé vous pouvez être rassuré ouais je suis ravie pour vous c'est plutôt le genre de bonne nouvelle qu'on a envie d'avoir plus souvent alors ça peut vous concernez vous poisson mais ça peut également concerner un nouveau proche peut-être que ça peut être votre partenaire vos enfants qu'on fait des examens vous attendez avec impatience ces résultats on a effectivement ici une nouvelle qui vient vous a priori qui touche au domaine de la santé et on a le trèfle à quatre feuilles symbole de bonheur de chance et d'espoir donc pour moi on a des bonnes nouvelles quand même dans ce domaine là et je suis ravie pour vous qu'avons nous d'autres pour les poissons s'il vous plaît vous l'adaptez fort bien sûr à ce que vous vivez ainsi si c'est pas vous qui attendez des résultats mais un ami ou quelqu'un de la famille ben voilà ça concerne quelqu'un que vous connaissez en tout cas ça peut vous concernez vous également qu'est ce que ça peut être d'autre ça peut être une confirmation de rendez vous parce que parfois avec certains spécialistes il ya énormément d'attentes il ya des mois et des mois d'attente donc là c'est peut-être aussi une nouvelle par rapport à ça que vous avez enfin un rendez vous plus tôt prévu ça peut être aussi je sais pas une bonne nouvelle financière ça peut être un remboursement de santé voilà on reste dans le domaine de la santé et on a cette nouvelle pleine qui est vraiment porteuse d'espoir donc ouais tout pas mal alors la carte de l'ours est arrivée cette carte là va symboliser votre carrure votre posture au mois de juillet les poissons ben écoutez tout va bien tout va bien parce que cette carte elle est synonyme à la fois de vigueur de force donc on a de l'énergie on a de la vitalité on est vraiment on a cette puissance comme la carrure de l'ours en fait ça peut également symboliser l'aisance financière le confort matériel et puis et puis aussi le fait d'être autonome indépendant donc vous avez une belle vitalité d'ailleurs il ya effectivement l'arbre à côté ça rejoint cette idée là vous avez vraiment une belle force une belle énergie de l'énergie physique vous allez avoir la force d'entreprendre tout ce que vous avez envie de faire ce mois ci là on a donc la carte du bateau le bateau va symboliser à la fois la possibilité d'un héritage qui vient à vous alors là aussi on peut on peut le relier à l'idée de la lettre qui arrive vers vous ça peut être dans ce dans cet ordre là pour ceux qui sont concernés ça peut être également l'idée de faire un déplacement assez long donc vous allez vous déplacer loin de chez vous donc ça peut être des vacances ça peut être un déplacement professionnel ça peut être pour mille et une choses en fait mais voilà il ya vraiment cette idée de de grands déplacements au mois de juillet ça peut être des vacances ou des choses comme ça je précise bien sûr que pour les cartes à chaque fois je vous dis les différentes possibilités parce que je ne peux pas être précis et ne sélectionner qu'un seul événement c'est un tirage général pour tous les poissons donc vous ne vivez pas tous la même chose donc forcément vous vous adaptez en fonction de ce qui vous parle le plus est ce que vous vivez actuellement le bateau ça peut symboliser aussi les bonnes affaires vous savez un petit peu comme les ports de marchandises etc ça peut être dans cette symbolique là c'est vrai que l'héritage c'est pas forcément souvent mais il ya une question de bonnes affaires aussi avec ça donc peut-être que vous allez réussir à vendre un bien ou trouver le bien que vous cherchez depuis longtemps en tout cas vous avez la chance avec vous je suis content pour vous parce que je crois que dernièrement les poissons c'était pas des c'était pas ouf votre tirage ici nous avons la clé alors là c'est formidable la clé dorée c'est quelque chose qui est garantie à 100% donc c'est la clé qui représente le succès et c'est un peu comme un passe-partout c'est à dire que c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes sur votre chemin ça veut dire que vous n'aurez aucun obstacle qui va pouvoir vous ralentir vous aurez probablement des obstacles sur votre voilà courant du mois vous aurez peut-être des choses des imprévus des choses qui risquent de vous ralentir mais en fait la clé vous garantit de trouver les solutions très rapidement pour justement ne pas perdre de temps et à et continuer à avancer donc c'est super parce que tout ce que vous allez entreprendre on l'avait vu déjà avec l'ours vous allez y arriver seul en toute autonomie vous allez très indépendant vous allez avoir vraiment beaucoup d'énergie à revendre et vous faites preuve d'un dynamisme exemplaire donc là franchement vous avez vraiment un bon tirage quelle énergie pour les poissons je crois que j'ai jamais j'ai rarement vu ça dans votre dans votre tirage pour votre signe oui je pense que certains d'entre vous vous êtes bon en affaires ouais ces trois dernières cartes là ce trio de cartes là me fait penser de me fait penser me fait me fait surgir ça comme idée d'où est en affaires parce que la clé c'est la réussite le bateau c'est les bonnes affaires et l'ours c'est vraiment bah si on le personnifie ça représente un homme d'affaires justement c'est un homme d'affaires c'est un homme masculin sûr de lui qui a une belle aura un beau charisme qui est très débrouillard est très intelligent donc il ya probablement des bonnes affaires à faire pour vous au mois de juillet aussi ouais quelles sont les énergies pour les poissons alors la carte de la tour c'est la carte qui va représenter à la fois un besoin peut-être de vous isoler quand il y a trop de vacarme autour de vous quand vous êtes un peu fatigué que vous avez besoin de faire le point ou tout simplement avoir besoin de repos de calme donc voilà cette carte là c'est un peu cette idée là ça peut également indiquer une certaine solitude que vous pourriez ressentir et donc il va falloir si c'est le cas bah écoutez contacter vos amis essayer de programmer un maximum de sorties pour vous changer les idées et puis ça peut représenter aussi les démarches administratives ça représente les administrations en fait la tour voilà donc c'est ça peut être par rapport à cette question d'héritage avec le courrier l'héritage les démarches ça peut être ça ça peut être ça aussi il y a quelque chose en tout cas ce qui est sûr sans rentrer dans les détails si on reste très général très global ce qui est sûr pour vous c'est qu'il y a la chance et la réussite le fait d'être très autonome sur tout ce que vous faites et une nouvelle qui vient à vous qui serait soit dans le domaine de la santé soit dans on va dire des démarches administratives mais plutôt positives voilà et puis si vous êtes concerné par le fait de vous sentir un peu seul voilà n'hésitez pas comme je vous disais à sortir vous avez très certainement autour de vous des proches qui seront là pour vous donc ne pas hésiter à les solliciter qu'avons nous d'autres s'il vous plaît pour les poissons en juillet 2022 les cartes ont un peu de mal à sortir mais elles sortent bien on a des très beaux messages ici ok le cavalier alors le cavalier il apporte toujours une bonne nouvelle donc on a enfin la teneur de cette lettre c'est donc une très bonne nouvelle donc voilà donc on est bien on était déjà un peu on pouvait deviner avec le trèfle mais le cavalier il vient le confirmer ici très clairement il est au galop sur son cheval et il vous apporte rapidement une nouvelle soit que vous attendiez soit qui était imprévue mais dans tous les cas elle va vous réjouir la carte du cercueil alors contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord c'est pas forcément un présage négatif la carte du cercueil indique simplement que c'est la fin de quelque chose et donc c'est le début d'une nouvelle chose enfin d'un nouveau cycle le cercueil on est là pour l'enterrer donc c'est comme si vous enterriez dans le sol ou derrière vous vous allez laisser des choses derrière vous justement pour les oublier parce que c'est des choses où vous avez fait le tour c'est terminé il n'y a plus de nécessité de les garder et vous allez faire de la place pour la nouveauté dans votre vie on a donc la fin de quelque chose ici et donc vous entrez dans un cycle en tout cas très dynamique donc on est vraiment sur de la nouveauté pour plein de choses dans tous les domaines de votre vie c'est pas mal c'est peut-être aussi le cavalier qui vous apporte une nouvelle qui vient clôturer un cycle c'est à dire peut-être que cette nouvelle c'était la dernière étape que vous attendiez pour terminer quelque chose et le fait d'avoir cette nouvelle confirme que vous pouvez réellement passer à autre chose maintenant ça va terminer quelque chose qui était en suspens quelque chose qui était en attente avec la carte des sentiers ici on nous indique que vous aurez un choix important à faire donc une décision qu'il va falloir prendre mais en pesant le pour et le contre pour ne pas être trop dans la précipitation et ne pas se tromper alors dans quel domaine je ne sais pas mais en tout cas si vous êtes confronté à une décision importante ne prenez aucune décision à la légère c'est mon conseil parlez-en autour de vous et puis voyez ce que cela peut donner mais en tout cas voilà prenez le temps de la réflexion la carte de la cigogne qui vient d'arriver donc elle elle fait écho un petit peu au cercueil puisqu'elle vient confirmer justement cette idée de changement et de renouveau la cigogne revient tous les ans donc ça symbolise ça ça veut dire voilà des nouveaux cycles qui arrivent si on avait la carte de la maison ça aurait pu être aussi un déménagement pour l'instant elle n'y est pas mais voilà alors la montagne c'est par contre une carte un petit peu négative dans le sens où ça représente un obstacle sur votre route mais donc un obstacle qui est censé justement vous freiner c'est à dire une épreuve difficile ou quoi que ce soit enfin plus ou moins difficile mais en tout cas quelque chose qui va vous ralentir c'est un obstacle ça vous fait obstacle mais on a vu tout à l'heure que vous avez la clé passe partout qui concrètement vous donne la solution à tous les problèmes que vous allez rencontrer dans le bloc donc cet obstacle là il est à menuiser il faut savoir que dès qu'il y a une carte négative dans le jeu si elle est entourée de cartes positives ça peut soit l'annuler soit diminuer sa force donc là on a vraiment la clé en plus au dessus de la montagne c'est pas fait exprès mais on a cet alignement là comme quoi la clé va prendre clairement le dessus sur la montagne puisqu'elle va elle va tout simplement ouvrir la porte comme s'il y avait un petit tunnel creusé dans la montagne qui vous permet de gagner du temps plutôt que d'escalader voilà donc je trouve que c'est plutôt pas mal vous avez un excellent tirage des poissons et je suis ravie pour vous parce que je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose comme ça pour vous bien entendu vous l'adaptez avec ce que vous vivez et puis je vous conseille de voir la vidéo de votre signe ascendant pour pouvoir avoir un complément d'information et maintenant je vous propose d'avoir la carte bonus pour chaque décan du signe du poisson avec l'oracle magie de la terre alors poisson premier décan quelle est la carte conseil ou le message qui vous est adressé pour le mois de juillet 2022 ce sera la carte de l'aigle je vous l'affiche à l'écran et je vais vous lire la définition de cette carte pour vous donc le premier décan du poisson quand vous vivez une communion de coeur avec l'une des expressions physiques de la vie végétale animale humaine ou autre c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure il n'est pas uniquement question de différence de forme une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres bien qu'elles se manifestent sous des formes et des caractéristiques variées il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante détendez votre corps autant que vous le pouvez respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez et après quelques instants vous aurez l'impression que les frontières se dissipent fusionnant le moi et le toi vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette alors il s'agit ici d'un exercice de méditation qui vous est suggéré alors effectivement dans le but de rentrer en communion avec d'autres formes de vie donc animale végétale par exemple alors c'est un exercice un peu particulier j'en conviens et peut-être que vous ne serez pas forcément inspiré de le faire néanmoins s'il est sorti ici c'est parce que l'expérience peut être intéressante et que vous pourriez comme le dit le livret recevoir des messages à travers cette expérience voilà donc je vous encourage bien évidemment à le faire et si vous le faites n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me donner le résultat de cette méditation je serais bien curieux de savoir ce qui s'est passé deuxième décompte du poisson c'est parti quel est le message pour vous pour le mois de juillet en fait cette carte communion c'est genre vous avez peut-être que vous avez besoin de réponses par rapport à certains questionnements et 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 peut-être que voilà que le fait de vous connecter à une autre forme d'énergie peut vous amener à avoir des pensées différentes par rapport à d'habitude et vous amener la solution progressivement deuxième décompte du poisson vous avez la carte du feu dont le message est la passion voici ce que l'on vous dit avec cette carte quelles sont vos passions qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure cette étincelle de créativité en vous quand vous n'avez aucune passion réfléchissez à ce qui vous manque dans la vie c'est certainement une absence de feu intérieur de ce quelque chose qui fait battre le coeur plus rapidement et accélère la respiration la passion ne vient pas de l'extérieur même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer c'est l'intensité d'un sentiment qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme la passion peut être uniquement un sentiment puissant ou la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir elle est trop souvent associée à la sexualité qui est sans nul doute une manière de la vivre mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer alors deuxième décan ici il va falloir que vous recherchiez au fond de vous quelque chose qui vous anime quelque chose qui vous passionne donc on est plus que dans le hobby on est vraiment dans le degré au-dessus c'est-à-dire vraiment la passion parce que a priori vous auriez quelque chose pour lequel vous êtes passionné doué et que vous pourriez mettre en application voilà ça serait un moyen pour vous de vous exprimer de montrer aux autres ce que vous savez faire votre travail vos compétences et je pense que ça peut être sympa de s'interroger sur ce type de questions en tout cas je vous encourage à le faire là aussi et puis si vous avez compris le message le but en fait c'est d'exprimer avec votre corps avec vos mots avec votre esprit et vos pensées votre passion pour quelque chose pour lequel vous êtes en admiration troisième décan poisson découvrons maintenant votre message pour vous pour le mois de juillet poisson troisième décan en juillet 2022 s'il vous plaît quel est le message ou le conseil pour ce décan hop vous avez la carte solstice d'hiver je vous l'affiche à l'écran à nouveau et voici ce que l'on vous dit revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelle leçon importante que vous avez apprise ce que vous avez accompli quel rêve et vision que vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants reconnaissez votre expérience comme étant l'oeuvre de l'univers sans égard pour vos jugements vos peurs et vos joies honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois puis laissez tout cela disparaître accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps quand vous avez terminé pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude ensuite considérez votre avenir et laissez votre imagination voguer sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez car ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement la patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les autres cycles sur terre donc là il s'agit d'un petit exercice pour le troisième décan du passé du présent et de l'avenir il s'agit d'être reconnaissant d'exprimer sa gratitude pour les événements que vous avez vécu dans le passé que ce soit des événements joyeux ou des épreuves il faut remercier également pour les épreuves puisque les épreuves nous ont permis de grandir et de justement de voir les choses autrement d'affronter quelque chose de difficile d'en ressortir donc on est sorti grandi de cette épreuve il faut remercier les épreuves également ensuite pensez au présent et puis tout simplement essayez de voir ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans ce que vous vivez actuellement et ensuite il faut vous projeter dans votre avenir proche ou plus ou moins lointain et essayez de vous visualiser c'est un exercice de visualisation où est-ce que vous souhaitiez où est-ce que vous souhaiteriez être dans quelques mois qu'est-ce que vous souhaitez faire comme travail comme prochaine destination vacances qui vous aimeriez revoir quelle nouvelle activité vous avez envie de commencer tout cela il faut que vous l'imaginiez à l'avance dans le cadre d'une méditation de manière en fait à vous habituer à cette idée et plus vous allez vous visualiser plus ça risque d'arriver donc vous allez l'attirer à vous c'est un super exercice et on fera une vidéo prochainement là-dessus pour que je vous explique différentes techniques voilà en tout cas je vous encourage vivement pour les trois décans à faire ces trois exercices-là je vous attends aussi bien sûr dans les commentaires car ça m'intéresse de vous savoir ce que vous en avez pensé je suis ravie pour vous car le tirage général a été plutôt excellent voilà il n'y a aucune épreuve qui va vous résister vous avez le passe-partout vous avez la chance vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et cela dit il y aura quand même un choix important à faire mais il est question d'un nouveau cycle pour vous au mois de juillet c'est ce qu'il faut retenir un nouveau cycle et vous avez la carrure pour retrouver moi sur mon site si vous le souhaitez pour une consultation personnalisée je suis également présent sur Instagram et sur Etsy je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt